... Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que votre week-end se passe bien et que vous pourrez profiter du pont. Principales informations de notre édition, à Madrid, une nouvelle victoire déligée au Grand Prix de Formule 1 avec deux paillés. En France, la journée nationale de la déportation. En Allemagne du Nord, dans le Schleswig, les premières élections qui aient eu lieu en Europe depuis l'affaire de la centrale nucléaire américaine de Harrisburg. Et on estime qu'elles ont été influencées, ces élections, par cet événement. A Rome, deux béatifications proclamées par le pape, dont un père français, le père Laval. A New York, départ vers Israël de deux des cinq dissidents, libérés hier par les Russes. A Paris, à Longchamp, résultat du tiercé 6-5-12. Nous commencerons par notre enquête sur la collision des deux cargos hier matin au large d'Ouest-Saint. À ce sujet, certains étaient optimistes, vous le savez, disant, ça s'est passé assez loin des côtes et le produit pétrolier transporté était déjà enfoncé dans l'eau. D'autres étaient moins optimistes. Pour eux, il y a menace de marée noire. Maurice Werther a survolé les lieux de l'accident et il a interrogé les spécialistes. Samedi soir, 48 degrés, 18 minutes nord, 5 degrés, 41 minutes ouest, 27 000 dans le 240. En clair, ça veut dire à 50 kilomètres dans le sud-ouest d'Ouest-Saint. Une demi-douzaine de bâtiments de la Marine nationale, la proue déjà empâtée de mazout, arrose de dispersant la nappe gluante qui a coulé du ginau éventré. À 4h15 hier matin, nous avons intercepté une communication sur VHF 16 et nous avons su qu'il y avait eu une collision. Et la position se trouvait environ à 35 nautiques dans le sud-ouest d'Ouest-Saint, donc bien en dehors du rail. Dès cet instant, le baccarat qui était sur zone, le dragueur baccarat qui était sur zone pour la surveillance du trafic à Ouest-Saint, s'est dirigé vers le ginau. Il est arrivé à 7h30. Entre-temps, le Brest avait fait appareiller l'abeille Provence et le Tenas, ces deux bâtiments se rendant sur les lieux. Vous avez appris hier que par l'abordage d'un pétrolier minérien, le Chino, à 50 kilomètres d'ouest-saint, nous étions de nouveau, quatre ans après l'Olympique Braverie et un an après l'Apocalypse, sous la menace d'une marée noire. Sans doute devons-nous prier le Seigneur d'écarter de nous ce malheur. Mais tout au long de notre histoire du salut, le Seigneur nous rappelle que nous devons collaborer à notre salut. Face aux événements, nous n'avons pas à nous croiser les bras et à attendre que les caïs tombent toutes rôties du ciel. Nous devons exiger que toutes les précautions soient prises, que tous les moyens sont mis en œuvre pour conjurer ce péril. Le gouvernement ne doit pas reculer devant le coup financier d'une opération. Nous devons lui faire comprendre que l'avis de la baie, qui est l'avis de tout le monde, et particulièrement l'avis des bretons, est plus important que tout le pétrole ou les pétro-dollars. Les Ouessantins, tous, presque tous, ceux qui vont à la messe et ceux, moins nombreux, qui n'y vont pas, partagent l'indignation de leur curé. Les Ouessantins et les touristes. Il y a à peine un an que la Mokadis est venue sur nos côtes. Le Bolen a suivi un an pareil, avant. Et voilà encore un autre qui vient se foutre dans nos eaux, à 35 000 ouessants soi-disant. Évidemment, nous risquons sans doute encore une marine noire. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Personne ne peut, les spécialistes de ce carburant ignorent si ce carburant vient un jour à la surface. Et là, qu'en fait-on ce moment-là ? Une fois de plus, nous serons pollués. Nous constatons une fois de plus que nos côtes sont touchées par la pollution. Nous avons promis de ne plus avoir cela. Enfin, un tas de promesses avaient été faites à ce sujet. Maintenant, pour ce mazout qui, soi-disant, n'était pas volatile, nous avons bien des doutes à ce sujet. Puisque, enfin, qu'est-ce qui nous prouve que ce mazout ne viendra pas sur nos côtes encore polluer toutes nos plages et les rochers cet été ? C'est désastreux. Dites-moi, votre métier, c'est pourtant de faire de la recherche pétrolière vous-même. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu responsable ? Ah oui, un peu, oui. C'est l'époque, c'est notre temps. Autrefois, quand un bateau venait, c'était autre chose qui a arrivé à la côte. Maintenant, c'est du pétrole. À devant le temps, on n'avait qu'à ne pas faire le service. Mais là, il y avait un homme de quart à l'extrême avant. Un à le deuxième de beau soir à la passerelle. Et le troisième de bar, bien sûr. Plus l'officier. Plus l'officier. Il n'y avait pas de radar. Et je m'entends vous dire que les bateaux, les saguaderons, hein. Et on avait intérêt de les signaler. Je suis arrivé ici vendredi soir, en vacances. Et vendredi soir, je parlais avec un voisin et je lui disais « Enfin, la plage du Pratt, là, ici, est propre. Il n'y a plus de traces de goudron, plus de pollution. » Huit heures plus tard, le gineau coulait. Alors, dans quoi est-ce qu'on va se baigner cet été ? Alors, la préfecture maritime de Brest vient de nous téléphoner il y a un quart d'heure disant ceci en substance « Toutes les nappes qui étaient en surface ont été traitées et ne menacent pas les côtes. » Et ce qui est tombé au fond de la mer, eh bien, cela a beaucoup de chance d'y rester. Beaucoup de chance, ce n'est tout de même pas une certitude. C'était aujourd'hui la journée nationale de la déportation. Elle a été, dans toute la France, célébrée avec gravité, car le pays se souvient parfaitement de la manière dont les occupants nazis traitaient tous ceux qui, par patriotisme, n'avaient pas voulu cesser le combat. À la tête d'un groupe imposant d'anciens déportés et résistants, M. Raymond Barre s'est rendu au Mont-Valérien, sur les hauteurs de Suresnes, dominant Paris, au Mémorial du Souvenir. Derrière le haut mur d'enceinte, plus de 4 500 patriotes étaient tombés sous les balles des pelotons d'exécution des occupants. C'est dans cette clairière, en contrebas du fort du Mont-Valérien, qu'avaient lieu les exécutions. Amenés en camion, les suppliciés attendaient leurs dernières heures dans la chapelle désaffectée, avant d'être conduits ici, pour y être fusillés. En cette journée de la déportation, le Premier ministre, entouré d'anciens déportés, de leur famille, d'écoliers aussi, ont participé à une cérémonie du souvenir. Souvenirs de 240 000 Français envoyés dans des camps. 20 000 seulement sont revenus. Parmi ces 20 000, un déporté que nous allons entendre, il avait 14 ans quand il arriva à Auschwitz. La juite s'en sélectionnée. Ça veut dire qu'on passait devant les médecins SS, et ceux qui étaient à droite continuaient à vivre, et ceux qui étaient à gauche, ou c'est peut-être l'inverse, passaient au crématoire. Ce genre de choses, par exemple, fait toujours partie de mes cauchemars, parce que l'impact a été terrible, et parce que j'avais envie de vivre à ce moment-là, et que j'avais peur. Vous n'éprouvez pas de l'amertume, à voir que le monde n'a pas changé, et finalement qu'il y a toujours les mêmes problèmes ? J'éprouve de l'amertume, j'éprouve beaucoup d'amertume. Ce que je vois en Europe, ou dans le monde, concernant le racisme, l'antisémitisme, il est bien évident que ça me touche profondément, et que ça va au-delà de l'amertume. Vous savez bien sûr... J'ai une sensation d'injustice. J'ai une sensation de... quelque chose aurait dû être, et n'existe pas. Vous savez qu'aujourd'hui, l'amicale des anciens SS est réunie... Je sais, et défile aujourd'hui avec les drapeaux. Et ça, nous en avons parlé ce matin, au même titre que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons parlé des camps, et de ce que nous y faisions. C'est une espèce de... c'est d'une obsession. Et c'est sous cet aspect que nous sommes un peu dingues. 35 ans après, deux générations se tiennent par la main, car il est important que personne n'oublie. Après le sommet franco-soviétique de Moscou, vous avez entendu hier soir des impressions du président Giscard d'Estaing. Le son de cloche soviétique est également optimiste. L'agence TASS se félicite du climat du sommet, et je cite, des nouveaux et vastes horizons qui se sont ouverts devant les deux États. Les résultats des entretiens, continue TASS, réjouissent tous ceux auxquels sont chères la consolidation mondiale du processus de la détente, comme le raffermissement de la coopération honnête et pacifique entre les peuples. À propos de l'URSS, l'information de ce week-end, c'est l'échange des cinq dissidents. Hier matin, contre deux fonctionnaires soviétiques qui avaient été condamnés aux États-Unis pour espionnage parmi ces dissidents libérés, deux ont quitté déjà New York pour Israël, Kuznetsov et Dimchitz, qui viennent d'atterrir à Tel Aviv. Les trois autres, dont le célèbre écrivain Alexandre Gainsbourg, resteront aux États-Unis pour y poursuivre, ont-ils déclaré hier soir, et je cite, leur combat pour la défense des libertés individuelles dans leur pays. L'échange, en tout cas, constitue une nouvelle qui a surpris le monde entier, y compris naturellement les dissidents soviétiques installés en France. Vous allez pouvoir écouter le témoignage recueilli par Édouard Lort d'un professeur, M. Edkind, expulsé d'Union soviétique en octobre 1974 et réfugié à Paris. L'échange dont ils ont été victimes est un échange bizarre. Saint héros échangé contre deux espions. C'est le prix des héros de nos jours. Je crois que c'est la dernière offense dont ils ont été victimes et qu'ils auront maintenant la possibilité d'exister comme des gens libres dans le monde occidental. L'agence Tass n'a fait aucune allusion à cet échange. Est-ce que vous croyez que les Russes sont au courant ? De nos jours, c'est presque impossible de cacher quelque chose. On écoute la radio et on sait ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement un combat, disons, d'intellectuels, un combat politique qui ne touche que très peu la population soviétique elle-même ? Non, je crois que ce n'est pas seulement un combat des intellectuels, c'est un combat de toute la population de l'Union soviétique. Est-ce que personnellement, ce troc, cet échange d'hommes, n'a pas pour vous quelque chose d'un peu malsain, un côté un peu malsain parce qu'il s'agit d'hommes ? J'ai déjà dit que c'est une offense pour les héros qu'on échange contre des salauds. Mais de toute façon, c'est une victoire et ces héros sont libres. Au cours du club de la presse d'Europe du Mérouin, tout à l'heure, Robert Boulin, ministre du Travail, a estimé que les listes EDF et RPR pour l'élection européenne étaient complémentaires. Il a évoqué aussi le problème de la réduction du travail qui ne pourra être traité qu'à l'échelle européenne et par un effort étalé dans le temps. À propos des propositions sur l'emploi de Robert Favre, M. Boulin a estimé que certaines étaient intéressantes, d'autres peu étudiées, mais qu'il souhaitait que sur le plan du cumul emploi-retraite, M. Favre dépose une proposition que le gouvernement soutiendrait. Un important sondage a été réalisé par la Sofresse pour Antenne 2 et pour l'hebdomadaire Le Point sur le travail des femmes. Auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes, 57% des femmes disent travailler pour améliorer leur budget, d'autres pour gagner leur vie. L'indépendance ne vient qu'en troisième position parmi les raisons de travailler. La réussite professionnelle qu'elles espèrent et la volonté d'égalité avec les hommes n'arrivent qu'en dernier rang. Cette enquête, réalisée donc pour Antenne 2 et Le Point, ces chiffres, seront commentés demain dans notre journal de la mi-journée à 12h45 par Mme Pelletier, ministre de la Condition Féminine. Un attentat à l'explosif a été commis la nuit dernière contre les locaux de notre confrère le journal Le Monde, rue des Italiens, Paris. La déflagration a été très forte, causant des légats importants, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. L'attentat a été revendiqué auprès de l'AFP par des anonymes qui se disent appartenir à la Ligue des combattants français contre l'occupation juive. En Allemagne, des élections régionales avaient lieu aujourd'hui et ce, dans le nord du pays, dans le land du Schleswig-Holstein, c'est-à-dire la région de Lubeck et de Kiel. Une élection régionale en Allemagne, cela correspond à peu près à une élection législative en France, mais là-bas, on vote par région. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de la première consultation électorale en Europe depuis l'accident de la centrale nucléaire de Harrisburg aux États-Unis et qu'on a, pendant toute la campagne, enregistré une montée certaine du courant écologique. Le Schleswig-Holstein, cette région du nord de l'Allemagne qui votera demain son parlement, est l'une des plus rurales, des plus paisibles et des plus intactes d'Allemagne. S'étonnera-t-on que ces habitants, paysans et marins y soient, plus que les citadins des grandes villes, allergiques à toute modification nucléaire ou industrielle du paysage et du cadre de vie ? S'étonnera-t-on que ces ruraux accueillent un chantier de réacteurs nucléaires comme une blessure de la nature. En fait, le chantier du réacteur de Brockdorf est à l'arrêt. On se contente de le garder jour et nuit depuis que les écologistes locaux ont obtenu par voie de justice une suspension des travaux. Pour l'heure, c'est l'administration et les hommes politiques locaux qui sont tenus en échec. Et l'accident de Harrisburg n'a surtout pas joué en leur faveur. Paradoxalement, et sans qu'ils s'en réjouissent pour autant, l'alerte de Harrisburg bénéficie aux écologistes locaux qui, menés par l'agriculteur biologique Baldur Springman, deviennent un facteur politique et électoral avec lequel il faut désormais compter. Ce petit bonhomme vert est l'âme de son mouvement. C'est un visionnaire et c'est un poète qu'il parle de son action. Les gens ne sont pas des idiots ou des consommateurs votrés dans leurs habitudes. Ils se rendent compte de cela. Mais cette conscience est endormie. On peut comparer leur sommeil à celui de la Belle au bois dormant, ce personnage de comte. La Belle au bois dormant dort d'un sommeil artificiel. Elle a en fait été frappée par des forces maléfiques. C'est le cas de nos contemporains, eux aussi paralysés par les clics de faiseurs d'argent et de profits de l'industrie et de la politique. multinationales, industrielles et politiques qui sont de l'argent. Nous, nous sommes les princes qui voulons réveiller nos concitoyens. Il ne s'agit pas pour cela de crier et de battre mais tout simplement de les embrasser. C'est vrai, les écologistes allemands font peur aux parties installées. Avec ou sans rose rouge au point, ces parties craignent désormais que de nombreuses voix leur soient ravies par un petit homme vert qui ne vient pas de la planète Mars mais du fond de leur campagne. Surtout au niveau local, la politique allemande ne peut plus ignorer les verts et ce n'est qu'un début. Résultat dans quelques heures. Élections générales en Grande-Bretagne, elles ont lieu cette semaine. Les sondages sont toujours favorables aux conservateurs bien que les travaillistes semblent remonter le courant. Deux béatifications ce matin à Rome, les deux premières du nouveau pontificat. Le pape Jean-Paul II a proclamé bien heureux un dominicain espagnol et aussi un prêtre français, le père Laval. Jacques Désiré Laval, missionnaire à l'île Maurice, avait consacré sa vie aux indigènes noirs. 115 ans après sa mort, il devient donc un saint. Un miracle a été reconnu officiellement par le Vatican la guérison en 1923 près de la tombe du père Laval d'un homme atteint d'un mal incurable à la tête. Écoutez dans un instant le récit d'un témoin. Je crois pouvoir dire que c'est un document. père Laval, vous pouvez, si vous voulez, me guérir. Eh bien, si vous me guérissez, je vais faire cathodique. Il avait la tête nue avec cette horrible plaie en vue. et il croit entendre quelqu'un qui descend les manches derrière lui et il fait un geste pour remettre sa serviette sur sa tête. Ce geste brusque met sa main en contact avec sa tête. Il constate que sa tête n'a plus aucune plaie. Tout de suite, il dit, mais je suis guérée. Ces biographes nous disent enfin vraiment d'une façon très sérieuse qu'il a guéri un noir, il lui a rendu la vue au moment de son baptême. Et un lépreux qu'il visitait souvent, ce jour-là il arrive, le lépreux blasphémé, il l'a embrassé et le lépreux a été guéri. A vrai dire, le procès de béatification a commencé en 1893 mais certains documents manquaient ce qui fait que le procès a un peu traîné et on a retrouvé ces documents qu'on cherchait en 1970 et depuis ce temps-là, la cause a pu être achetée. Il avait dit je serai médecin ou prêtre. Eh bien, il est devenu les deux, médecin d'abord et prêtre ensuite. Il aimait particulièrement les pauvres et il les soignait gratuitement avec un très grand désintéressement. Mais en même temps, il abandonnait progressivement sa vie religieuse qui était profonde jusque-là et sa sœur Gertrude lui dit mais enfin tu abandonnes la religion. Il lui répond eh bien oui, je sens que je résiste à Dieu. On le trouvait toujours agenouillé derrière le maître hôtel priant. Son prosbytère était le rendez-vous des miséreux et sa gouvernante ronchonnait mais il vous trompe monsieur le curé. Ce sont des habitués de la mendicité. Il disait non, il ne me trompe pas, il se trompe eux-mêmes. Nous avons posé une plaque, oui, pour marquer l'emplacement de la maison natale du père Laval. Les qualités du père Laval sont des qualités humaines essentiellement puisque je crois qu'il a beaucoup fait pour l'égalité des Blancs et des Noirs à l'île Maurice et que c'est une valeur que nous reconnaissons totalement. Ces Noirs étaient vraiment tenus par les Blancs comme des êtres incapables d'être élevés socialement, n'est-ce pas ? Et les quelques-uns qui fréquentaient l'église n'avaient pas le droit de dépasser la balustrade qui était au fond de la nef. Eh bien, lui les accueille dans un coin du presbytère, il se fait bâtir une petite maison. C'est la mission Noire et il les accueille avec la plus grande bonté et le plus grand respect. Toutes les confessions l'ont pris pour ainsi dire comme ami et comme confident. Oui, c'est un héros national. Qu'on soit catholique, musulman, hindouiste, tout le monde venait prier le Parlaval. Nous sommes de la famille du Parlaval. Quel effet ça fait d'avoir un saint homme dans sa famille ? Bien, nous sommes très fiers et très heureux. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre et beaucoup à méditer. Une chose est certaine, c'est que des saints, il y en a, il y en a parmi les laïcs, il y en a qui ne seront jamais canonisés, c'est sûr. Et même parmi les noms croyants. Ouvrons la page sportive, sport mécanique, victoire française dans les 24 heures moto du Mans et nouvelle victoire française dans le Grand Prix automobile Formule 1 de Madrid. La Ligier pilotée par Depayet a remporté la Palme. Parti en première ligne sur la grille de départ, c'est Patrick Depayet qui prend le meilleur devant son coéquipier, Jacques Laffitte et soudain, Laffitte ne passe plus. Ainsi donc, un peu moins d'un an après sa première victoire en Grand Prix, Patrick Depayet réalisait aujourd'hui un sans-faute sur le circuit de Jean-Rama en Espagne. Dans un peloton de tête qui comprenait Reutmann, Schechter, Andretti et Londa, Patrick Depayet va creuser l'écart qui sera stabilisé aux alentours de 15 secondes. Et puis libéré de la pression que lui a posé Jacques Laffitte, Depayet va contrôler la course de bout en bout et cette première victoire de la saison permet au pilote Clermontois de rejoindre Villeneuve en tête du classement du championnat du monde avec 20 points devant Reutmann et Laffitte, 18 points chacun. Second aujourd'hui, l'argentin Reutmann, troisième Andretti, puis Schechter. Ils étaient 70 000 hier et aujourd'hui autour du circuit Bugetti-Aumont pour assister aux 24 heures de la moto. Depuis le départ du bol d'or pour le Castellet, les fanatiques de la moto sont comblées puisqu'ils disposent d'une seconde épreuve d'endurance. Favoris au départ, les Honda n'ont pas fait mentir le pronostic et du côté des équipages qui sont Léon, Christian, Léon et Jean-Claude Chemarin se sont également imposés pour la seconde année consécutive. Léon et Chemarin ont dominé de bout en bout. A Longchamp, cet après-midi, c'était une réunion très importante. La poule d'essai des Poudiches a été remportée par Fritreux-Case. Le prix Ghanais, course classique pour chevaux d'âge, a été gagné par Frère Basile. Dans le tiercé, la victoire est allée à Evergold, un poulin de 4 ans appartenant à l'écurie Fratkov, celle de la célèbre Poudiches-Sanetki. Cet Evergold est entraîné par Olivier Douyeb et il était monté par Alain Lequeux. Mais d'abord, la poule d'essai gagnée par une Poudiches tout à fait exceptionnelle, au dire des spécialistes Fritreux-Case. La poule d'essai des Poudiches avec le duel tant attendu entre les deux championnes jusqu'ici invaincus, Fritreux-Case et Nono Alka, ne nous a pas déçus puisque l'arrivée logique fut respectée. Nettement supérieure dans les dernières foulées, Fritreux-Case s'impose avec une facilité remarquable devant Nono Alka comme étant la meilleure pouliche de sa génération. Ce sont également des débuts classiques prometteurs pour son entraîneur Christine Head. C'est fabuleux. Depuis combien de temps êtes-vous entraîneur ? Depuis deux ans. C'est la deuxième année. Et c'est le premier poulein classique pouliche ? C'est la première pouliche classique, oui. Alors, quel est son programme maintenant ? En principe, le Saint-Alary est le prix de Diane, si tout va bien. Elle n'aura que Nono Alka contre elle tout le temps ? Oui, à moins qu'il y ait d'autres juments qui viennent qu'on n'ait pas encore vus. Mais enfin, je pense que là, on a vu ce qu'il y avait de meilleur. En principe, il n'y aura que Nono Alka. Qu'est-ce qu'elle avait gagné ? Quelle a été sa carrière jusqu'à 30 ans ? Elle a gagné une course à deux ans pour ses débuts en fin d'année et puis elle a gagné le prix Vento il y a 15 jours ici. C'était sa troisième course aujourd'hui. avantage à Boiminot qui menait depuis le début suivi de Girolata et Maginot qui vient au centre. Royal Pinacle et Prince Azamat sont à l'extérieur. Au pavillon, Evergold est aux prises avec Girolata, Royal Pinacle et Prince Azamat suivi de Maginot. À 100 mètres du poteau, Evergold est toujours à la lutte avec Girolata qui est alors attaqué par American Money et Royal Pinacle. À l'arrivée, Evergold garde l'avantage sur American Money qui est à la lutte avec Royal Pinacle. Ordre d'arrivée, 6, 5 et 12. qui rapporte dans l'ordre et coûte 5 francs 13 221 francs 50 et dans le désordre pour 5 francs 1732 francs 50. Voilà. Et je regrette beaucoup qu'Olivier Douillet, l'entraîneur, n'ait pas été plus confiant quand je l'ai vu vendredi matin parce qu'il ne croyait pas aux chances d'Evergold alors je l'ai éliminé de la sélection. Dommage. Alors dans ce prix gagné dont vous nous avez rappelé l'arrivée tout à l'heure, il y avait un débutant célèbre, le jockey miracle américain Steve Cotten. Ce soir dans le 23h, je vous propose un reportage sur ce jockey. Et pour terminer, je vous rappelle qu'il y a un tiercé du 1er mai, mardi à Saint-Cloud. Alors demain soir, je vous communiquerai mes pronostics. Parlons de Claude François. Il y a 6 semaines, au jour anniversaire de sa mort, nous évoquions le phénomène sociologique qu'il représentait de son vivant et les passions qu'il déchaînait. Aujourd'hui, voici que 3 livres sur Claude François viennent d'être publiés. L'un a pour auteur sa mère, l'autre la mère de ses enfants et le troisième est tiré d'un film sur l'artiste disparu, film qui doit sortir sur les écrans le 9 mai. Georges Bégoût, qui l'a vu en avant-première, a rencontré le réalisateur du film et ses principales interprètes qui sont, chose émouvante, la mère de Claude François et sa dernière compagne. C'est le frère, on le prend à 6 ans. Et le directeur m'a dit où il est votre fils ? Je lui ai dit je l'ai mis sur les soeurs puisque vous ne le prenez pas avant 6 ans. Non, 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 lui c'est un cas spécial, vous me l'envoyez. Ça fait qu'il a commencé à 5 ans. Déjà, on quitte un pays en Égypte où les gens disent en général « Ed Fadal, fais comme chez toi ». Et vraiment, le cœur sur la main les égyptiens sont, ils ont un éternel point d'interrogation dans les yeux. Ils sont gentils, ils sont des poètes, ils cessent à voir, ils cessent à voir toute leur vie, de toute façon. Un être qui disparaît prend beaucoup plus d'ampleur que quand il existe. Quand il existe, il vous appartient. Vous ouvrez la radio, vous l'entendez tout le temps et vous ne faites même pas attention. Dès le moment où il disparaît, vous vous rendez compte que pendant toute votre enfance et pendant toute votre vie, vous l'avez connu, vous l'avez entendu sans vous rendre compte. Et puis, je suis d'origine égyptienne et lui était très attaché à l'Égypte. Et je crois que c'était très important d'exprimer son enfance à travers l'Égypte. Il fallait avoir vécu en Égypte pour ça. Le plus important, ce n'est pas de trouver des documents, c'est de les lier ensemble et puis de tourner parce qu'il y a une grande partie de tourner, une énorme partie de tourner et que tout ça est la sensation unique d'exprimer un être humain, de chercher en profondeur un être humain, que les caméras resserrent un être humain et essayent d'exprimer l'essentiel de son existence, l'essentiel de sa vie en une heure et demie. Avez-vous le sentiment que votre fils est d'accord avec ce film ? Oui. Je pense qu'il serait même content. Il serait content que c'est vraiment de là où il est, il nous voit qu'on ne l'a pas oublié. Et qu'on a donné une image de lui qui soit proche de la vérité. C'est ça. Cela signifie que d'une manière ou d'une autre, peut-être mystique, vous êtes en communication encore avec lui. Oui, toujours. Moi, pour moi, je vis avec lui. Moi, pour moi, il n'est pas mort. Ça se traduit comment, ça ? Surtout lorsque je suis seule. Je vous dirais que je parle pendant des heures. Pour moi, des fois, je me dis mais ce n'est pas possible qu'il est mort. Heureusement pour moi, je vis avec lui. On n'avait pas de projet pour l'avenir. On vivait juste au jour le jour. On ne disait pas d'accord, on fera ça l'an prochain ou ça. Avec un homme comme Claude, avec un homme comme ça, vous ne savez pas ce qui allait se passer. C'était toujours jour le jour, jour après jour. Quelle grande leçon peut-on tirer de la vie de Claude François ? C'est que ça n'a pas été toujours aussi simple et aussi facile et que l'étoile ne brille pas toujours aussi facilement. Que derrière cette étoile, il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de volonté, beaucoup de haine, beaucoup de rage, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'angoisse. Je vais cliquer chez Claude, elle a l'électricer. Je vais cliquer à la prochaine, il téléphone, téléphone. Je vais cliquer à la prochaine, je vais cliquer après je l'ai pris Claude Je suis rassé sur la chaîne et je suis rassé , parce qu'elle ne parle pas de langue. Et je t'appar região du téléphone et je suis rassé puisque Claude, on l'électricer. La première grande émission conjointe Europe numéro 1, Antenne 2 sur les élections européennes aura lieu le vendredi 4 mai en direct à 20h15. Ce sera un des moments forts de la semaine politique. Vous verrez, vous entendrez en direct Mme Simone Veil et M. Jacques Chirac, Georges Marchais, François Mitterrand qui répondront aux questions d'Etienne Moujotte et Jean-Pierre Elkabache ainsi qu'à celles de plusieurs journalistes venant de pays qui sont nos partenaires au sein de la communauté européenne. C'est donc un débat passionnant pour ce vendredi qui vient 4 mai 20h15. La météo pour demain, eh bien des pluies affecteront dès le matin la région du nord de la Loire. Elles gagneront au cours de la journée l'Aquitaine, le massif central et la Savoie alors que des éclaircies apparaîtront près de la Manche. Sur les régions méridionales, temps ensoleillé malgré quelques passages pluvieux, les vents de nord-ouest modérés dans l'intérieur seront assez forts. Sur les côtes, les températures resteront basses pour la saison avec des maximas de 10 à 11 dans le nord et 15 ou 16 dans le midi. Voilà, notre édition est terminée. C'est Bernard Pradineau qui vous présentera les dernières informations de la journée. Tout à l'heure, en fin de soirée, vous retrouverez demain pour Antenne de Midi, Patrick Lecoq. Et si tel est votre bon plaisir, nous continuerons demain soir, le week-end ensemble. Bonsoir. Merci. Bonsoir.